SAUCE Fromage Et... je mets la garniture Yes ! La team Sanderman travaille en parfaite harmonie PIZZA ! PIZZA ! Non, c'est ma tonalité, tu devrais être là ! Tu peux arrêter tes ténis, mais t'es tout en bas ! Là, c'est toi qui a commencé à me chercher ! Wong Pizza Palace, chez nous, tout est possible ! 150 pizzas ? Non, ça va pas être possible ! Juste une seconde ! Max, je sais pas ce que t'as en tête, mais on devrait attendre le retour de Madame Wong ! Phoebe, si on prend cette commande, on aura nos téléphones à la fin de la journée et on ne reviendra plus ! On ne va pas récupérer l'argent, Max ! Cette fois, oui ! C'est le patron qui vous parle, bien sûr qu'on peut vous faire 150 pizzas ! Il y aura juste un supplément, le PAF, pour la Fraternité des Artistes Pizzaiolos ! Oui, ça fera 400 dollars ! Sérieux, vous êtes d'accord ? Je veux dire, parfait ! On vous livre dans 30 minutes ! Tu vas nous faire virer pour de bon ! Oh, t'es pas drôle, Phoebe ! On est la team Sanderman ! On va accélérer la Wongza à fond et on va sortir ses pizzas, c'est tout ! Fais-moi un petit check, Phoebe ! Juste un petit check ! Rock'n'roll ! 150 pizzas, ça marche ! Ça roule, elles arrivent ! Bah y est ! Sauce... Fromage... Les petites garnitures... On y arrive ! Tu vois, je t'avais dit qu'on réussirait ! Tu trouves pas que ça va plus vite ? On est dans la dimension pizza, celui-là, Vibe ! J'essaye, j'te jure ! C'est bon, j'ai la sauce ! J'ai la sauce ! Oh non, ça craint ! Ça va trop vite ! Fais-la ralentir ! Je sais pas ce que je peux faire ! Oh 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 ! Il y en a beaucoup trop, Max ! Laisse-ma tomber par terre ! Oui, j'arrive ! Mais... Oh ! 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 Attends, j'ai une idée ! Ça devrait les bloquer ! Bien vu ! Mais qu'est-ce que tu... Oh non ! Ça va exploser ! Je suis de retour ! Bibi ! Max ! Où est-ce que vous êtes ? On est là, Madame Wong. Euh... Oui, vous voilà ! Vous êtes virés ! Mais... Euh... J'ai une contre-proposition à vous... Démollez, tous les deux ! Non, ça va ! Bon, on s'est fait virer deux fois. On a explosé une cuisine. Et on a recouvert de pâtes notre chère patronne. Ouais, on peut dire qu'on fait une sacrée équipe. Chers représentants de la science, vous avez assisté à suffisamment de fiascos. Vous méritez de voir un vrai chef-d'oeuvre. Messieurs les juges et chers publics, puis-je vous présenter la... Je continue à partir de là, Nora. Admirez l'amplimatique 2.0 ! Ai-je seulement élargi une tomate ou bien l'horizon de votre esprit ? C'est alors une invention comme celle-ci pourrait éradiquer la famine dans le monde. Bravo ! Toutes nos félicitations ! Nora Thunderman ! Car tu es la lauréate du concours de sciences de cette année ! Encore bravo ! Vraiment, c'est trop d'honneur ! Merci infiniment ! Je vais tenir la médaille pour elle. Tu es avec celui qui te mérite ! Tu es avec moi ! Vous devriez peut-être éteindre votre invention. Si vous le dites, Einstein ! Il n'y a pas de problème, c'est juste une légère défaillance. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous deux ? On a voulu vous donner une leçon ! Ouais ! Ne faites pas n'importe quoi avec les légumes ! Non, idiot ! Ne faites pas les projets de vos frères et soeurs à leur place, c'est clair ? Ah oui, ça, ça marche aussi ! C'est vrai ! Euh... Étant donné les circonstances et ce désastre, rendez-moi cette médaille ! D'un point de vue technique, il a fait exactement ce que je voulais et rien n'a fondu ! Euh... Max ? Non, c'est pas vrai ! Je n'ai jamais mangé une glace aussi délicieuse ! Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On a décidé de rester ici pour fêter l'événement ! Façon Thunderman ! C'est comme ça que mangent les élèves ici ? Hé, les filles ! Et si on faisait une coupe glacée directement dans mon gosier ? Ouais, d'accord ! Et voilà, monsieur sauce au chocolat ! Hé ! N'oublie pas les vermicelles arc-en-ciel ! Ah, d'accord ! Ça s'est fait arrêter immédiatement ! Il est clair que vous êtes totalement indigne du prestige de Primeridge ! Reprenez donc votre chèque et allez, refais-en ! Merci beaucoup, c'est très aimable de votre... Et quand je dis merci, je parle de la glace gratuite ! Pourquoi tu dois récupérer le courrier avant tes parents ? Oh ! Tu veux cacher un bulletin, c'est ça ? Phoebe Sunderman a eu une mauvaise note ! Ne plaisante pas à ce sujet, chérie ! Jamais ! Non, j'ai commandé un truc qu'ils ne veulent pas que j'aie ! Oh, ça arrive ! C'est ici, d'accord ! Vos initiales et votre empreinte ici ! Et une empreinte rétinienne aussi ! Ah, il la faut ! Merci, voilà ! Oh, quelle terrible chose ! Est-ce que tu as commandé, Phoebe ? Des piments ? Ne fiche pas ta vie en l'air pour des... Attends, des piments ? Oui, j'ai découvert que les piments modifiaient mon souffle de feu ! Mes parents disent que ça va dérégler mes pouvoirs, mais moi, je dis que ça fera de moi une super-héroïne encore plus géniale ! Regarde, voyons voir ce que la face en fusion des Fidji peut donner ! Ouh ! C'était terrifiant... et festif ! Ouais, t'as vu ? Les méchants sauront plus s'ils doivent crier de peur ou crier « Bonne année ! » ! Depuis que Max est parti, mes parents m'ont pas laissé une seule minute ! Je viens tout juste de me défaire d'eux ! T'as pas peur qu'ils nous voient ? Ça m'étonnerait, je leur ai dit que je passais l'après-midi à mon cours de codage ! Alors, quel va être le prochain tournalise ? Alors... Ils sont où ? On a piqué mes piments qui piquent ! Tu veux dire... ceci ? Maman, papa, vous faites du codage, vous aussi ? Tu peux arrêter ton petit jeu, jeune fiancée, que tu as mangé des piments bien qu'on te les défendus ! D'accord, c'est vrai, mais... vous m'avez toujours dit de manger mes légumes, donc quel est le souci ? En fait, ces piments sont à moi ! Petite, on m'appelait Clément le piment parce que j'adorais ça et que je ressemblais à un garçon ! Non ! C'est tellement... Phoebe ! J'ai l'impression d'avoir avalé du feu ! Ok, ceux-là n'étaient pas les siens. Tu peux donc dire au revoir à ces bêtises ? Non, attendez ! Allez ! Laissez-moi au moins tester les gorgeurs de Tokyo ! Il faut que je ramène Max à la maison ! Bon, ben, puisque tu t'incrustes chez moi, moi, je m'incruste dans tes piments ! Et c'est mon piment lune en feu ! Plus maintenant ! Aucune règle ! Ne dis à personne que t'as vu ça ! La seule chose que je vois, c'est ce piment l'avant-fusion ! T'es peut-être hors-la-loi dans 17 pays, mais tu es le bienvenu dans mon estomac ! Oh ! Mon petit bébé à moi ! Non, fais pas ! Je vais l'éteindre ! Oh ! Mon petit bébé à moi encore ! Mince ! Toi, y a un truc qui va pas avec mon souffle glaçant ! Moi, y a un truc qui va pas de l'autre côté ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Dis donc, Max ! Tu voudrais pas baisser un peu la température du jacuzzi ? On meurt de chaud ! On sait ! On travaille justement là-dessus ! Si le feu atteint le moteur, c'est tout l'appart qui explosera ! Phoebe ! Je crois que tu exagères un peu ! Tu disais ? Oh ! Dans le frigo, y aura peut-être un truc pour aviver notre souffle glaçant ! Ah ouais ! Y a des grumeaux dans le mien ! Il est périmé ! Papy Gidéon a barré la date limite et a écrit aucune règle dessus ! Il doit bien y avoir un autre truc assez froid ! Le seul truc du congélo, c'est des glaces de poisson ! Des glaces de poisson ? Ouais ! Il me regarde flange le ventre ! C'est plein d'écailles ! Allez, j'essaie mon souffle glaçant ! Oh ! Il est pas assez froid ! Et c'est le tien ! Ça non plus, tu le dis à personne ! Tant pis, on a plus le temps ! On doit évacuer tout le monde ! Tu t'occupes d'eux ! Je m'occupe de moi ! Oui 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 ! Papy Gidé, vous avez réussi ! Heureusement, mon grand-père respecte au moins une règle ! Toujours avoir un extincteur prêt à l'emploi quand on n'a aucune règle ! On est désolés d'avoir failli détruire votre chez-vous ! Ce serait pas la première fois ! Vous tombez pile pour admirer le miracle du petit-déjeuner ! Sous vos yeux ébahis, voici ce dont je suis le plus fier au monde ! Après mes merveilleux enfants ! Pancake ! Attendez, je m'en occupe ! On a dit qu'on ne sauvait pas de chatons, Phoebe ! Désolée, mais aujourd'hui, la force aux aides nous a mis au repos ! Mais... Personne n'a l'intention de nous aider, alors ! Allez, ils soulèvent ça ! Thunderman à la rescousse ! Je les sauve, là, t'inquiète ! Si tout ça, c'est bien un test ! Comment le réussir ? Eh ben, ils ont dit, amusez-vous bien ! Ils veulent peut-être qu'on s'amuse au maximum ! Max, c'est la force Z, pas la force... OUI ! Tu vois ! Hé, on nous a donné un ordre ! Et la seule chose que t'aimes plus que les tests, c'est les ordres ! D'accord ! Alors, si on peut mettre fin à cette journée en s'amusant, c'est parti ! Pancake ! Non, Max, je crois que la force Z voulait savoir si on avait bien compris que les héros ne prennent jamais de vacances ! Et je crois qu'on était censés sauver tout le monde ! Mon plan comporte des kangourous ! D'accord, on fait ce que tu veux ! Vous tombez pile pour admirer le miracle du petit-déjeuner ! Sous vos yeux ébahis, voici ce dont je suis le plus fier au monde ! Après mes merveilleux enfants ! Pancake ! Cool, un petit-dèche qui vole ! Ouais, mais qui serait mieux dans notre assiette ! Wow, c'était tout juste ! Oui, on aurait dit que vous saviez ce qui allait arriver ! Oui, parce qu'on savait ! On est dans une boucle temporelle qui nous fait revivre le même jour sans cesse ! Oh, vous deux alors ! Si créatifs ! Ça va, Neil ? Du pain ? Oui, je veux bien ! Mastiquer, moi, ça me donne envie de vomir ! Je crois qu'il nous faut des cuillères ! Attends, Phoebe, t'en vas pas ! J'en ai pas pour longtemps ! Et j'ai un chat qui s'appelle Pleine Lune ! Tu as des animaux ? Euh... Chérie, je peux te parler ? Une seconde ! Oui ! Excuse-moi ! Je crois que j'ai parlé un peu trop fort ! T'étais juste nerveuse ! Allez, faisons un check ! Tu n'as absolument aucune raison de stresser ! Joey t'aime bien ! Oui, ça, je peux te l'assurer ! En plus, tu te déchires vraiment grave avec ses bottes ! Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Je ne veux plus que tu me laisses, d'accord ? D'accord, c'est promis ! Désolée, on en était où ? Une salade César, ça te dit ? Et là, le prof me dit, « Cherry, tu as bien disséqué cette grenouille ! Dommage qu'on soit en cours d'histoire ! » C'est dingue ! Voilà pour vous ! Fraîchement cuite de mardi dernier ! Ah là là, j'ai une de ces fins ! J'ai rien mangé de la journée ! T'aurais dû manger des beignets ! Quel beignet ? C'est que ta mère attendait dans le salon ! Non, t'as pas compris ! En fait, ma mère n'attendait pas de beignets dans le salon ! Elle attendait juste de prendre un bain ! Oui, tu comprends, elle adore prendre des bains et tout ça ! Sauvée par le gang ! Excusez-moi une seconde ! Elle est bizarre, ta copine ! Tu veux de la calzone ? Qui est-il, Max ? Quoi ? D'accord, oui, j'arrive tout de suite ! Phoebe, le rendez-vous se passe trop, trop bien ! Merci encore d'avoir accepté de venir ! C'est normal ! Écoute, il faut que je file ! Quoi ? Phoebe, tu m'avais promis ! Alors, comment va la soupe ? Elle manque un peu de soupe ! Ok, c'est quoi ton prochain plan ? Oh, les scorpions ! Les scorpions ? Pendant que je vais faire diversion, vous deux vous allez les attraper ! Et surtout sans vos super-pouvoirs ! Ou adieu les non-super-héros ! Foncez, 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 foncez ! Ajoutez 4 litres de sauce piquante ? Oui ! De toute façon, j'y connais rien en soupe ! La soupe chaude est avancée ! Tant mieux ! Je meurs de faim ! Nora, ne me dis pas que tu as mis de la sauce piquante dans la soupe ! J'ai plutôt mis un peu de soupe dans la sauce piquante ! Pas touche à la soupe ! Parce que c'est une soupe à odeur qui ne se mange pas ! Une soupe à odeur qui ne se mange pas ? Oui, on la regarde et on la sent ! Et c'est la mode en ce moment en... Suède ! Chine ! Ridicule ! Goûtons un hectare ! Cinq mères du Minestrone ! Oh ! C'est pire ! Cette fois, j'en ai assez ! C'en est trop ! J'en ai peur de si la tête de cette soirée ! Ce ne sont que bilvesés et idiots si crétines depuis notre arrivée ici ! On décamplez quand même ! Attendez, ne partez pas ! J'ai un aveu à vous faire ! On n'est pas vraiment tels que vous nous voyez ! J'ai demandé à mes parents de faire bonne impression pour que vous me laissiez voir Cole ! On n'a pas vraiment de yachts ni de serviteurs miniatures ! Mes parents en vrai ne parlent pas comme les gens des beaux quartiers ! Pas neuf, les gars ! Il est possible qu'on ait un peu poussé le bouchon, mais si vous nous donniez une seconde chance, on pourrait peut-être passer une bonne soirée ! Comme ça, vous pourriez nous voir tels que nous sommes vraiment ! Papa, allez ! Entendu ! Notre chauffeur ne sera pas là avant un bon quart d'heure de toute façon ! Mais tu peux déjà renoncer à l'idée même de passer d'autres moments en compagnie de cette roturière ! Je vous demande pardon ! Notre fils peut tout de même rêver mieux que d'une famille de prolétaires ! Attendez, attendez une seconde ! Pardon, excusez-moi, mais ma femme voulait dire bien sûr d'une famille de vulgaires prolétaires ! Je ne sais pas de qui vous parlez, mais c'est méchant ! Je crois qu'on souffre tous d'avoir le ventre vide en fait ! Qu'est-ce que t'en dis Phoebe ? Max, laisse tomber, c'est mort ! J'ai piégé le plat pour qu'il explose ! Nora, le plat c'est quand tu veux ! Oui, je vais vous proposer une casserole à la Nora ! C'est léger, mais ça ne manque pas de punch ! Je m'éloignerai un peu de la table à ta place ! Bon, si tu veux ! Une minute ! Honneur aux invités ! Oh ! On se sert soi-même ! Oui, j'aurais dû m'en douter ! Ne nous raccompagnez pas, surtout ! Bon, très bien, j'ai appelé Max pour lui dire qu'on faisait une soirée pizza ! Il devrait bientôt être là ! Démarre la cuisson ! Il nous manque juste un dernier ingrédient ! Ça fait déjà 30 secondes, pourquoi Billy n'est pas encore revenu de Russie ? Désolée du retard, je suis passée m'acheter un chapeau ! Euh, à présent, excusez-moi, j'ai des occupations extra rocailleuses qui m'attendent ! Oh, attends un peu Billy ! Maman veut qu'on vérifie que tu ne collectionnes plus les pierres ! Fouille-le ! Il est clean ! Je vous l'ai dit, pourtant, pour moi, les pierres, c'est du passé ! Papa ! Pierres droits dans le trou ! Envoie-les tout doucement ! Ta mère ne doit pas apprendre qu'on entrepose des pierres ici, où elle sera... Merci ! Et maintenant, ajoutons la touche finale ! Vengeance ! Ma douce vengeance ! Oh non ! Je me frotte les mains frénétiquement ! Je deviens comme Max ! Je ne peux pas faire ça ! Oh, oh ! Pas si vite, mon ange ! Je dois goûter les plats de Max avant qu'il ne les mange, au cas où ce serait empoisonné ! Ou trop délicieux ! Non, Floppy, ne mange pas ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! La pizza, je suis peur, Max ! Contrairement à mon ventre ! Ah, j'ai une fin d'un coup ! Max ! Vite aux toilettes ! Max, je suis désolé, j'ignorais que tu te jetais comme ça sur ton lit ! Oh, c'est pas vrai ! Max, est-ce que ça va ? J'ai mal seulement quand je dois répondre à des questions aussi évidentes que stupides ! Tu ne vas rien dire à ta mère au sujet de toutes ces pierres, pas vrai ? Je ne suis pas un mouchard ! Mais voici ! Barbara ! Ça, c'est pour avoir mis toutes ces pierres dans ma cage ! Et aussi pour m'avoir transformée en lapin ! J'aimerais bien savoir ce qui t'a pris d'entreposer toutes ces pierres dans la chambre de ton fils ! C'était une idée de Billy ! Ça fait bien dix ans que Billy n'a pas eu la moindre idée, en clair, depuis qu'il est né ! Il est censé avoir des idées de temps en temps ? Pourquoi personne ne l'a jamais dit ? Billy, je veux que vous enleviez toutes ces pierres pour que mon bébé puisse retrouver son lit ! Un jour, mon grand, on repensera toute cette histoire et on en rigolera ! Mais là, n'essaie pas, ta clavicule est encore en vrac ! Tiens, Max ! Je t'ai fait une carte ! Je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé ! Ne le sois pas ! C'est pas de ta faute ! Le seul truc qui m'embête, c'est que je puisse plus aller au lycée ni être président ! Ouais, ça et aussi le fait que j'ai le genou en compote ! Et qu'est-ce que tout ça implique ? Ça implique que je vais courir comme un canard ! Et aussi que t'es la nouvelle présidente ! C'est toi qui vas donc devoir inaugurer les nouveaux distributeurs ! Je sais pas, je trouve pas ça très juste ! Hé ! Tu feras une bonne présidente ! Mets l'écharpe ! L'écharpe de la félonie ! T'as dit quoi ? J'ai dit que j'adorais ce coloris ! Faut que j'y aille ! Phoebe, attends ! Max ? D'accord, j'ignore ce que signifie cet accoutrement ! Mais je suis contente que tu sois là ! J'ai quelque chose à t'avouer ! T'en fais pas ! Je suis déjà au courant ! Je regrette ce qui t'est arrivé ! Après tout, je l'ai peut-être mérité ! Je t'ai volé tes idées ! Mais tu les as améliorées ! Tu es réellement un super bon président ! Et c'est toi qui devrais inaugurer cette machine ! T'es un super bon président ! Non, toi t'es une bonne présidente ! Bon, on l'inaugure cette machine ! Elle a enfin un drôle de bruit ! C'était pas pour moi, pas vrai ? Ne gâchons pas ce moment ! Des hot dogs dans la voiture neuve ? Mais pourquoi vous mangez des hot dogs là-dedans ? Parce qu'on avait pas envie de cheeseburger ! Sortez avant d'en mettre partout sur les sièges ! Je pense que c'est à toi qu'elle s'adresse ! Tu t'attendais à quoi, franchement ? J'ai 8 ans ! Moi j'en ai 16, alors vous sortez ! Mais qu'est-ce que je viens de te dire ? Bla 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 ! À notre couple, chérie ! À notre couple ! Tu veux qu'on essaie d'avoir une autre table ? Non, aucune importance ! Du moment que je suis assis en face de toi et que je vois tes magnifiques yeux noirs ! Ton magnifique œil ! Un seul me suffit ! Bon, ça y est ! J'ai réussi à nettoyer la sauce ! Max, tu fais quoi ? Je nettoyais le fromage à l'avant ! Mais y'avait pas de fromage dans les hot dogs ! Y'en avait sur les nachos que j'ai fait tomber ! C'était délicieux ! Max, il faut qu'on fasse attention, c'est une voiture très belle et très chère ! Phoebe ? Même si c'est pas ce que je préfère, j'aurais pris une des capotables roses avec ses autocolles en silus sur les phares que tout le monde adore ! Tout le monde déteste ! Et de ton doigt ! Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Waouh ! On a eu super chaud ! C'est notre jour de chance ! Comment s'est passé le concours de science ? Euh... Je préfère pas en parler ! Et le club de lecture ? Même chose ! Je n'ai pas très envie d'en parler ! Mais votre père a pris une précieuse leçon sur l'importance de faire soi-même les choses ! Oui, c'est vrai ! C'est pour cette raison que j'ai préparé le dîner ! Et vous allez vous régaler avec la poulie de saoboeuf double volaille ! Et si on commandait une pizza ? Mais il y a de la pizza là-dedans ! Surtout, ne les écoute pas ! Tu es magnifique, tu sais ! Tu as envie de rester un peu seul ? Oui, je veux bien ! Toi, mon trésor, j'aime autant te dire que tu as un aller simple pour mon estomac ! Oh non ! Qu'est-ce que je fais ? Ha 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 !